... Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Hilarie Andréoli, coordinatrice scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art. J'ai le plaisir de vous accueillir ici pour un échange qui va être passionnant. Et j'ai le plaisir d'introduire nos deux conférenciers de ce soir. Sylvie Desvatrosa est directrice de recherche émérite au CNRS à l'Université Lumière Lyon II. Elle a été directrice de l'UMR Le rôle des Lyons dans les échanges artistiques entre l'Europe du Nord et le monde méditerranéen du 1995 à 2002. Elle a été ensuite responsable de l'équipe d'histoire de l'art moderne et contemporain du laboratoire de recherche historique en Rhône-Alpes, le LARA, de janvier 2003 à fin 2005. Et enfin, directeur de recherche de l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités de l'École nationale supérieure de Lyon. Vous me permettrez d'être un peu plus dissante dans ma présentation, car j'ai eu le plaisir d'être son élève. Elle a été mon directeur de thèse. Donc, ces recherches pluridisciplinaires sur le Portugal au XVIe siècle, dans ses relations avec l'Italie et l'Espagne, ainsi qu'avec les pays de l'expansion portugaise, l'Afrique, l'Inde, le Chine, le Japon et le Brésil, ont comme point de départ la grande figure de l'artiste théoricien Francisco de Holanda, dont elle est la spécialiste mondialement reconnue. Après sa thèse de doctorat, qui lui a été consacrée, les enluminures de la Leitura Nova, et c'est sur la culture artistique au Portugal durant la première moitié du XVIe siècle, soutenue à la quatrième section de l'École pratique des hautes études sur la direction d'André Chastel et les recherches lors de son séjour à la ville à Médicis, elle a poursuivi enlastablement l'étude de cet artiste dans nombreux livres et articles récompensés par plusieurs prix prestigieux au Portugal. Les thèmes des recherches de Sylvie ne se limitent pas à Francisco de Holanda, mais ils les agissent à la culture artistique à l'imprimerie au XVIe siècle, à l'histoire de Lyon au XVIe et au début du XVIIe siècle, à l'histoire de la gravure, à Sebastiano Serlio et à son séjour lyonnais, à Jacques Androet du Cerceau et à son atelier, mais aussi à l'architecture des ingénieurs et aux sources documentaires pour l'histoire de la ville à Médicis. D'ailleurs, elle pourrait être ici sous une double casquette parce qu'elle a écrit un très beau article sur l'éléphant et les rhinocéros et comme vérifier les dires des anciens, une histoire entre Lisbonne et Rome. À son côté, Florian Métral, qui est docteur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur associé à l'IQSA de l'Université Paris 1 et à le laboratoire Istara de l'École pratique des hautes études. Elle est actuellement chercheur postdoctoral au Fonds national suisse à l'Université de Fribourg. Il est l'auteur de Figurer la création du monde, mythes, discours et images cosmogoniques dans l'art de la Renaissance, publié en 2019 chez Actes Sud, dans la collection Les Apparences, dirigée par Jérémy Coering, travail issu de sa thèse de doctorat et un des éditeurs avec Séphie Hendler et Philippe Morel, des actes du colloque La Renaissance des Origines, commencement, genèse et création d'un art du 15e et 16e siècle, un colloque qui s'est tenu à Tel Aviv et à Paris en 2018, qui va apparaître chez Brepols. Ses recherches postdoctorales portent sous le symbolisme cosmique des images mariales à la Renaissance et sur l'histoire de l'art comme savoir oral. Donc on a le plaisir de les écouter. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction et bonjour à toutes et tous. On vous remercie chaleureusement de votre présence. On aurait voulu presque pousser les murs du Salon des Fleurs, mais on ne peut pas y toucher. Mais merci à ceux qui sont assis dans des conditions pas superbes, mais on est très heureux de pouvoir vous accueillir ici pour ce dialogue qui est consacré à Francisco de Holanda, comme il a été dit, et qu'on a souhaité pouvoir proposer au festival parce qu'il est l'incarnation, une des incarnations de l'histoire de l'art au Portugal. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui, par ailleurs, a eu un grand intérêt pour l'animal et qui aurait pu faire l'objet d'une conférence en soi. Mais on va plutôt tenter aujourd'hui d'un peu survoler la carrière de cet artiste qui est en fait, on a appelé cette conférence, le grand oublié de la Renaissance parce que de Holanda, à part les spécialistes de la période, à part ceux qui travaillent sur le 15e, 16e siècle, est une figure qui, contrairement à d'autres, si on prend Michel-Ange qui l'a connue, a presque totalement été oubliée jusqu'à un certain point, d'une part au 19e siècle, mais puis, surtout, on va dire, dans les années 70, quand Sylvie Desvartrosa a commencé à retravailler sur cet artiste et à apporter des contributions vraiment très importantes et je suis très heureux qu'elle soit là aujourd'hui. D'autant que j'ai suivi son séminaire quand j'étais étudiant, que j'ai travaillé sur ces questions, que j'ai découvert Holanda à l'époque. C'est même, vous voyez, le fond d'écran de mon téléphone. J'adore cet artiste. Il est passionnant et s'il avait été, sans doute, on imagine découvert par les artistes des avant-gardes, il aurait aussi, sans doute, bénéficié d'un regain d'intérêt un peu plus tôt, comme ça a été le cas pour Gréco. Mais toujours est-il que l'histoire, le temps, a fait que sa figure a été partiellement ignorée. Et aussi, on le verra pour des questions qui touchent à son positionnement et notamment au Portugal et à sa dimension marginale dans l'Europe parce que l'histoire de l'art, quand même, on va le dire très clairement, notamment pour la peinture et avant tout, en tout cas en France, une histoire de l'art italienne. Et très souvent, d'Aolanda, pour avoir fréquenté Michel-Ange, a été un peu aspiré. Alors il a peut-être été en partie sauvé par Michel-Ange. Peut-être qu'il a été aussi détruit d'une certaine manière parce que ça nous a empêchés pendant assez longtemps de le comprendre. Donc merci de votre présence, Sylvie. Et on a imaginé ce dialogue autour d'une série de questions pour un peu aborder, comprendre qui il était et puis comment vous avez aussi structuré votre travail, les choses qui vous ont intéressées. Et on va vraiment commencer avec une question très, très générale, difficile parce qu'il faudra un petit peu synthétiser sur quelques éléments. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous dire qui était Francesco de Aolanda quand il vécut ? Et puis quelques informations pour un peu mieux le situer pour le public. Merci, Florian. C'est Florian ? Merci surtout d'avoir pensé dans le programme à introduire cet entretien parce que tout le monde n'y aurait pas pensé. Finalement, quand on fait un séminaire, une conférence, on ne sait jamais qui écoute et qui l'entend. C'est toujours une excellente, une merveilleuse surprise quand quelqu'un, deux ou trois ou dix ans plus tard, vous dit « Ah, j'ai entendu. » Donc c'est le cas avec Florian. Et c'est vraiment merveilleux. Et surtout qu'il ne s'était à l'époque pas du tout manifesté. J'étais dans le fond de la salle, très discret. Donc, Francisco de Aolanda, qui était-il ? Vous le voyez là, à la fin de sa vie, livrant son grand livre de la chronique du monde en images qu'on savait à la Bibliothèque nationale d'Espagne, à Madrid, livrant son grand livre, le livre qu'il a dessiné et peint sa vie entière, presque, ce qui est rare, et qui le livre à la malice du temps. Alors, je l'expliquerai plus tard, mais c'est la dénonciation, en quelque sorte, de sa mésaventure. Il a commencé en flèche, il a eu un début extraordinaire, et après, il a eu une descente. Il n'a plus, pas pu faire la carrière qu'il aurait mérité. et donc, cette malice du temps, c'est la malice du temps qui dévore tout, mais c'est une dénonciation cachée, pour moi, à mon avis, de la censure, la censure de l'Inquisition qui est extrêmement forte, qui commençait à s'installer très sérieusement à son retour d'Italie, en 1540, et qui va l'empêcher, l'empêcher, surtout lorsqu'il va perdre ses protecteurs, le roi Jean III et l'infandon Luich, ceci dans les années 1540, 1555, après, il va, peu à peu, il va être, il va, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il aurait voulu, et il finit, il finit assez amer, assez mélancolique. Donc, mais il a une période très, très faste lorsqu'il va à Rome, et qu'il, rencontre Michel-Ange. Il a 20 ans, on va le voir plus tard, il a 20 ans, il est sûr de lui, il est même arrogant, il le dit lui-même qu'il était arrogant à cette époque. À la fin, lorsqu'il se représente là, anonyme, il se représente, mais il ne met pas son nom. Au début, il met son nom partout, il se représente partout, auprès des Antilles, qu'à Rome, et là, il, il, il n'est plus du tout le même homme, la même personne, et il est au contraire très humble. humble. Et il, et c'est comme ça que son oeuvre, son chef-d'oeuvre, Deatatibus Mundi Magines, qui est donc des images, des âges du monde, une chronique du monde, est restée anonyme, elle a été redécouverte seulement en 1953, à Madrid, à la Bibliothèque nationale, tout simplement. Comment il s'appelait, celui qu'il a découvert ? C'est une très très bonne question, un mystérien de l'art de la République. Oui, qui travaillait sur le 18e siècle, avec l'émotion, j'oublie le nom, et qui est très important, parce qu'il l'a retrouvé, simplement, c'est comme quoi, il faut, ça peut être tout simple, de faire des découvertes, et il a regardé, il cherchait des dessins d'un artiste, un bon artiste de l'époque du 18e siècle, Sequeira, et il recherche les dessins, il regarde le catalogue, le catalogue des dessins de la Bibliothèque nationale, et il tombe sur des dessins qui disent ce que c'est en portugais, et on voit que c'est une œuvre portugaise, anonyme, donc il l'a fait venir, et comme il était quand même un bon historien de l'art, et qu'il connaissait le traité sur la peinture d'Apintura Antiga de Francisco de Hollanda, il reconnaît, il l'identifie, en regardant les images, il arrive à identifier Francisco de Hollanda, mais on y reviendra, et Francisco de Hollanda, donc vous voyez, je pense qu'on peut toujours trouver des choses tout simplement en regardant les choses de très près, même dans des grands fonds, comme la Bibliothèque nationale de Madrid, où récemment, par exemple, on vient de trouver un nouveau manuscrit d'Antonio Vieira à la Bibliothèque de la Vatican, une œuvre connue qui était perdue, et donc je pense qu'on peut encore trouver beaucoup de choses, et lui, il a pas mal de manuscrits qui ont disparu, et je pense qu'elles vont ressurgir un jour, mais il faut être attentif et très patient, et connaître beaucoup de choses, donc lui est un, au départ, c'était quelqu'un qu'on ne voyait pas, on ne voyait pas, on voyait que Michel-Ange à travers lui, on en faisait une sorte de perroquet, des propos de Michel-Ange, et on scrutait les idées de Michel-Ange, et on ne l'étudiait pas pour lui-même, et donc on pensait que finalement tout ce qu'il disait était des mensonges, des bantardises, et en fait, il faut l'étudier, c'est ce que j'ai fait, l'étudier pour lui-même, l'étudier sa culture au Portugal, l'étudier le Portugal, parce qu'on voyait le Portugal comme un pays lointain et médiéval, alors qu'il était à la pointe, à l'époque, à la pointe de beaucoup de choses, et avec les découvertes, et des humanistes les meilleurs qui venaient à la cour portugaise. Il a toujours eu un peu ce problème du tropisme italien, en fait, comme il a ces dialogues qui ont... Oui, oui, alors ces dialogues ont nébilé et manipulisé la... c'est assez exaspérant, la critique, on ne parlait que ça, et donc... Même s'il a fréquenté Michel-Ange, s'il avait fréquenté un anonyme, il aurait été peut-être un peu moins considéré. Non, mais de toute façon, c'est aussi de venir de loin, de la périphérie. Tout de suite, on pense que c'est quelqu'un qui restera un provincial et qu'il n'est pas... Alors que moi, souvent, je crois qu'au contraire, quand on vient de la périphérie, on a son propre regard, on est moins esclave des idées régnantes. Et c'est du moins le cas avec Francisco Dallanda. Peut-être que c'est intéressant de... Ce que c'est intéressant, c'est comment vous avez venu à étudier cet artiste parce que c'est pas non plus naturel, on va dire, de travailler sur cet artiste-là et c'est le fruit, je crois, de pas mal de rencontres, on va dire, avec des écrits... Oui, oui, c'est assez intéressant. C'est curieux. Je travaillais à l'époque sur l'Italie, bien sûr. Les primitifs... C'est toujours le point de départ. pour venir pour travailler sur... Le primitif... Les primitifs italiens avec Michel Laclotte et ensuite, j'avais... Et aussi avec André Chastel, déjà. Et ensuite, je suis allé finalement en Italie à Florence six mois en 1970 et j'avais comme... Pour ma thèse de doctorat, le thème, c'était la position sociale du peintre en Toscane au 15e siècle, au Quattrocento. Donc, c'était un sujet assez difficile et il y avait déjà à Florence, on se marchait sur les pieds, il y avait beaucoup d'Américains et c'était un sujet déjà en partie traité et pour aller plus loin il fallait travailler sur les contrats d'artistes et la paléographie la paléographie à Florence à cette époque-là est absolument dans ce que... et très difficile. Mais ce n'est pas la raison de mon changement de thèse, de thème de thèse. un peu avant à Paris, à travers des amis portugais que j'avais connus, ils m'avaient entraînée à la fondation Koubenkane au Centre culturel portugais qui était avenue d'Iéna, malheureusement elle n'est plus, qui était un centre très vivant et j'ai entendu là une merveilleuse conférence de Marcel Bataillon sur le Portugal Erasmo au Portugal et je commençais à m'intéresser de ce côté avoir à penser que c'était intéressant c'était aussi une autre chose possible à étudier et donc à Florence comme c'était très facile c'était l'hiver c'était il y avait un lecteur de portugais qui était Piazza Santa Anunciata à l'Università degli Studi non loin du Kunsthistorisches Institut de Florence donc c'était très facile d'apprendre le portugais là-bas on était trois et un jour sur la table du seigneur Carlos qui était le lecteur apparu un livre un livre qui était la première monographie sur Francisco de Hollanda alors Jean Chegorado c'était un architecte qui était fou de Francisco de Hollanda mais qui lui a fait un peu de mal aussi parce qu'il a voulu lui attribuer beaucoup de choses au Portugal beaucoup trop alors après il y a eu un retour de ça lui a fait ça lui a plutôt nuit mais il n'empêche que Jean Chegorado lorsqu'il décrit l'architecture en architecte et en dessinant il le fait très bien mais son jugement était trop ample mais en fait c'est quand même un livre important mais à l'époque je l'ai regardé j'ai vu que ça existait il y avait un certain Francisco de Hollanda mais je ne le sans plus il y a eu une autre une autre contribution d'un historien de l'arche qui était assez important en France qui est Robert Klein Robert Klein qui travaillait avec Bataillon et avec au Collège de France et avec André Chastel c'était un roumain et donc il était extrêmement brillant et il a écrit énormément de choses qui dernièrement il y a eu de nouveaux écrits qui ont été publiés tout un travail qui est fait au niveau de l'INHA et vous enverrez à la librairie ces inédits de qui s'est en fait mis fin à ces jours dans des circonstances et donc quand j'étais à à Florence il avait il avait il était très présent il avait disparu il s'était en fait suicidé dans le val de Cettignano en 68 et donc quand je me rendais à la villa Berenson le grand historien de la peinture de américain c'est devenu la villa Etati où on peut avoir des bourses il faut essayer d'avoir des bourses mais à l'époque c'était pas c'était pas c'était la villa de Berenson c'était vraiment c'était pas encore un lieu où étudier et donc lui il était il était partout dans le val ce lieu magnifique le val de Cettignano et mais à part ça ce qui est curieux c'est qu'il a écrit je sais pas exactement comment dans un article clé dans très tôt et très clairvoyant sur Francisco de Hollanda dans la revue Colloquio Artes en 1960 et après il a plus du tout écrit sur lui enfin il a un peu participé à avec Zerner mais il aurait il voyait juste il le voyait en dehors de Michel-Ange il le voyait dans un moment spécifique de la théorie artistique et donc il était le seul à le faire les autres étaient tous en train de se dire est-ce qu'il est menteur est-ce qu'il est pas menteur est-ce qu'il dit vrai est-ce qu'il reflète la théorie de Michel-Ange donc mais à l'époque je pense pas que je l'ai lu tout de suite c'est seulement plus tard lorsque je suis passé au Portugal abandonnant pas abandonnant mais changeant de thèse et allant au Portugal puisque là on ne se marchait pas sur les pieds il y avait personne presque qui travaillait sur le 16ème siècle portugais ce qui semble incroyable et donc il y avait tout à faire et donc l'été 72 j'étais déjà en train de faire des recherches sur la Leitura Nova qui est un ensemble de grands registres d'archives magnifiques 60 registres avec avec des frontispices enlumés un ensemble unique qui a été voulu par Don Manuel qui était un grand roi organisateur qui a mis de l'ordre dans beaucoup de choses dans les archives royales dans la torret de tombeau comme on disait le tombeau c'est les archives et les archives nationales s'appellent toujours torret de tombeau bien que ça soit plus dans une tour ça ne donne pas envie comme ça et donc l'été 72 je cherchais des je cherchais des je regardais dans le fond ancien ce qu'on appelle les réserves à douces de la bibliothèque nationale de Zispone les sources les sources gravées dans les livres à l'époque je regardais que les images je ne lisais pas les textes après lui tout revoir et lire aussi les textes et donc l'été 72 je tombe innocente et c'est ma véritable rencontre avec Francisco de Landa sur un livre d'épigraphie où il écrit sur la convaincure que c'est son livre c'est son livre maintenant c'est effacé c'est très effacé à l'époque c'était on le voyait et ce livre c'est important de voir sa relure parce qu'on va le revoir tout à l'heure avec d'autres et ce livre en le regardant un peu de près il était très il était un peu fatigué un peu très utilisé donc c'est pour ça qu'on était en train de préparer Pina Bartins était en train de préparer l'expo K- qui a une énorme exposition mais comme lui il aimait beaucoup les beaux livres bien propres et il l'avait laissé de côté parce que ce n'était pas un livre en état et donc c'était bourré de la notation de la main de Hollanda jeune et de petits croquis et je pense aussi de son maître l'humaniste et poète néo-latin André Dresende qui va le former à l'épigraphie avant d'aller à Rome vous voyez là c'était pas la signature n'est pas sur la couverture elle est au milieu du livre alors c'était difficile à trouver il fallait le regarder en entier et vous voyez ce genre de petit dessin auprès des illustrants en relation avec les inscriptions de Rome c'est un livre extrêmement qui va le marquer pour la vie il l'a lu en entier du début à la fin à voix haute je pense pour développer les abrévations et donc il avait une culture épigraphique lorsqu'il arrive à Rome contrairement aux autres artistes il voit l'inscription il se précipite pour lire l'inscription comme font les humanistes qui ont une formation en épigraphie et c'est seulement après qu'ils regardent l'architecture on va plus vite peut-être ce qui serait intéressant c'est de ce qu'il singularise quand même c'est que contrairement à ce que vous disiez contrairement à d'autres artistes il a vraiment ce bagage humaniste c'est à dire qu'il a eu une éducation de très haut niveau ce que beaucoup d'autres artistes même des artistes italiens n'ont pas eu qu'on pense Michel-Ange n'a pas eu une grande éducation humaniste Raphaël peut-être un peu plus Léonard c'est un petit peu bricolé mais lui c'est le cas ce qui fait qu'il a aussi bien son activité de théoricien mais il vient quand même de l'enluminure voilà sa première formation qu'est-ce qu'on sait un peu de sa formation je vais quand même parler avant de Razinski rapidement qui a eu une énorme importance pour le Portugal au milieu du 19ème siècle il vient comme ambassadeur du roi de Prusse et il écrit parce qu'il s'ennuie dans la carrière il le dit je m'ennuie et donc il se lance il avait déjà écrit une histoire de la peinture en Allemagne il va écrire donc l'histoire des arts au Portugal et c'est la première histoire des arts au Portugal avec l'aide d'énormément de gens et une chose qu'il va faire c'est publier les partiellement et en français parce que c'était la mode du français à l'époque encore et il publie à Paris les dialogues avec Michel-Ange qui est donc le deuxième livre le deuxième livre de Tapintura Antiga de la peinture antique qui est le seul livre qui va intéresser le monde pendant longtemps parce que c'est les dialogues avec Michel-Ange et lui il déclare je n'ai pas reproduit le premier livre parce que je le trouve sans intérêt dépourvu d'intérêt et ça a été la fin parce que du coup personne n'a lu le premier livre le premier livre qui était le plus novateur celui-là était très important très agréable mais il venait plutôt pour divulguer après c'était la partie amusante enfin vivante peut-être que la première partie c'est la partie sérieuse et où il y a des chapitres clés qui un chapitre sur l'idée l'idéa justement de ces textes que cherchait Panofsky et qu'il ne trouvait pas avant la fin du XVIe siècle et un autre chapitre aussi très important sur qui va avec une conception néo-platonicienne et philosophique d'une peinture qui se répand divine qui vient d'inspiration divine qui est partout dans le monde et donc c'est donc complètement nos vecteurs et finalement cela précède de 50 ans les Italiens alors ça c'est assez c'est ça qui est intéressant et qui n'a pas toujours été ça n'a pas du tout on n'a pas toujours voulu le comprendre parce qu'on sait que ce n'est pas possible les Italiens sont les meilleurs ça ne pouvait pas venir d'ailleurs et pourtant c'est vrai quand on dit l'Holanda il y a des propositions vraiment qui anticipent qui anticipent pas mal de en plus Hollanda il dit il fait une notice Razinski importante sur Hollanda historique biographique et il 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 critique Hollanda aussi il a raison et c'est il a raison de ne jamais parler de ses collègues enfin des peintres des artistes portugais alors ça il a presque écrit son histoire de l'art au Portugal pour démontrer qu'il y avait des grands artistes portugais et de nos jours encore Hollanda il est parfois mal vu pour se dire mais pourquoi il ne parle pas de ses petites pratiques de la tabula rasa avant lui voilà qui est toujours bien quand vous voulez vous mettre en valeur mais tout ça véritablement ce petit Francisco de Hollanda qui va à Rome vous le voyez là avec son chapeau à plumes à 20 ans vous voyez il a celui de profil on va le voir après auprès de la Musmelpomen et il arrive il est comme ça quand il arrive à Rome il sort d'une formation d'enlumineur avec son père et d'ailleurs cette formation d'enlumineur après auquel il va rajouter une formation d'humaniste à la cour portugaise qui va lui donner une toute autre envergure mais l'enlumineur restera fondamental pour lui parce que justement il la place dans l'enlumineur au sommet de la hiérarchie au haut de la peinture comme vraiment l'inspiration divine et il restera fidèle dans l'enlumineur jusqu'à la fin de sa vie bien qu'il se dise ensuite architecte plutôt et là pendant les quatre ans à peu près j'ai travaillé plus sur cette formation au Portugal et fait deux expositions donc une première à Lisbonne sur les livres à noter qui sont conservés à la bibliothèque incroyable conservée à la bibliothèque de Lisbonne à la bibliothèque du Portugal et aussi à Evora qui est un fond extrêmement riche et pas encore complètement inventorié et donc ça m'a permis de beaucoup avancer et et donc parlons de la formation dans l'enlumineur rapidement son père vient des Pays-Bas c'est un grand artiste et il est il est encore à étudier c'est une des choses qu'il faudra étudier et qui est très difficile à étudier d'ailleurs ce qu'il fait avant d'arriver au au Portugal et il devient un personnage très important à la cour du Portugal par sa formation sa fonction de héraldique il finira roi d'âme c'est à dire quelqu'un qui a vraiment un rôle presque d'ambassadeur qui est à la tête des ambassades et 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 qui et qui fait énormément de choses en enluminure et d'abord Hollanda enlumine beaucoup de choses pour l'enfant don don Fernando qui est le frère le frère un des frères du roi qui est féru dans d'histoire qui va faire copier les enluminer les les chroniques faire faire une grande généalogie des rois du Portugal qui est un des chefs d'oeuvre mais il a commencé dans la lectura nova cet ensemble de recueils d'archives voilà donc vous voyez un front d'esprit c'est de grande dimension c'est maintenant inconsultable on peut plus à l'époque il n'y avait même pas de photos et donc je les ai eues entre les mains les uns après les autres il y en a 60 pèse un poids énorme et aussi des petits livres de l'heure d'heure et des chroniques voilà la la chronique de Jean III qui est très dans Juan III le primero qui est à Madrid et et qui est remplie d'un lumineux magnifique du temps de vous voyez justement toute la richesse iconographique et il travaille en plus c'est très important pour avec Lopo Homin qui est le grand cathographe à enluminer ces 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 cartes marines portulons et vous voyez c'est à la bibliothèque nationale et vous voyez le thème animalier qui est là qui est là aussi intéressant parce qu'il y a une grande veine animalière chez les des Hollandars en fait père et fils qui est notamment peut-être lié aussi à la situation du Portugal et à ce qui se passe et donc là vraiment c'est le grand thème c'est l'éléphant dont Manuel se promenait dans la ville avec plusieurs éléphants c'est décrit par l'humaniste et historien Damien de Gauche et il est partout dans les enluminures au paradis au paradis terrestre et Hollanda quand il est qui est à Rome ne va pas manquer de représenter l'éléphant à nom qui avait été envoyé par Don Manuel au pape Léon X et qui était mort assez prématurellement et qui Hollanda va il est le seul à le faire il va copier son épitaphe par Brancogno de la Cula qui était un grand ami de Raphaël et Raphaël avait fait un dessin qu'Hollanda copie là de l'éléphant à nom et Hollanda dans sa création des animaux ne manque pas de mettre un éléphant cette image rien pourrait faire être le sujet d'un et après dans ses projets pour la de monuments qui manquent à la ville qui manquait à la ville de Lisbonne qu'il fait pour Jean III et qu'il reprend en 71 prévoit des fontaines à l'éléphant et ensuite moi j'attribue l'idée le dessin des des tombeaux royaux dans le panthéon de Nossa Signora de Belin je pense que c'est je dis que c'est de lui bien qu'il n'y ait pas de document il était très proche de la reine c'était une Dona Catarina c'était la c'était la reine qui avait payé de sa poche ce panthéon qui est extraordinaire et il avait vu sur le chemin de retour de Rome il avait vu ce fameux panthéon des malatestins San Francesco de Rémini sur le chemin enfin ça me semble très probable il faut qu'on avance un petit peu parce que l'heure tourne et qu'il nous reste environ 5 minutes 5 minutes 10 minutes donc peut-être on peut faire un grand saut vers la chronique qu'est-ce que vous en pensez comme ça je voulais montrer que sa formation dans le mineur il la conserve jusqu'au bout vous avez ici le frontispice de Deatatibus Mondi Magines qu'il fait à la fin de sa vie lorsqu'il termine Love finalement dans les années 81 selon moi qu'il avait commencé dans les années 1545 1545 exactement 1545 une oeuvre à 30 35 ans oui et vous voyez là un fragment d'un antiphoneur de Thomas qui a été dépecé tout ça ça se passe pendant les les invasions françaises comme on fait des gars et et vous voyez là j'attribue ce fragment il fait ça à Evora après son retour d'Italie vous voyez je l'attribue à Hollanda aux deux Hollanda ou à lui seul le visage est tout à fait hollandien à mon avis et on voit qu'il a vraiment cette formation dans le mineur venant qui vient de son père des gantos bourgeois comme on disait et vous voyez avec cette lova a déoche c'est-à-dire menthe religieuse au portugal lova a déoche ça veut dire c'est la menthe religieuse et c'est donc un prix Dieu et donc c'est une sorte de charade et pour comprendre la présence de ce petit animal qui est représenté comme vraiment pour une planche d'histoire naturelle et sans doute il a fait beaucoup de dessins avec son père pour les planches naturelles pour tout ce qui venait du Brésil et d'ailleurs à l'intention de l'Italie c'est à retrouver ça aussi et donc il a une formation humaniste à la cour c'est ça qui va complètement en faire quelqu'un de différent qui va pouvoir écrire un traité et qui va voir les choses réexaminer voire toujours tout repenser il repense tout n'importe quel thème iconographique bien établi il le repense en entier comme le la création du monde notamment le thème très important parce qu'il avait été je pense parce que je doute qu'on va malheureusement à l'heure de tout et sur la chronique je pense qui est assez intéressant c'est parce qu'il a quand même il a fréquenté Michel-Ange de près il a vu la voûte de la chapelle Sixtine et il produit pourtant quelque chose qui je pense il ne pouvait pas faire plus opposer à ce qu'a fait Michel-Ange il n'y a même pas un souvenir il n'y a même pas un hommage il n'y a même pas une référence tout est entièrement différent alors là c'est Clénard qui est un grand humaniste qui a la cour je pense voir son portrait enluminé par son père ça c'est une nouveauté et voilà les livres qui servaient à l'enseignement les livres dont celui des inscriptions qui servent à l'enseignement des jeunes nobles à côté des princes et voilà tout le contexte André Drazin d'Evora la fontaine de sa quinta qui va bientôt disparaître passons vite et le voyage que j'ai reconstitué qui est toujours en problématique lors de la 17ème exposition du Conseil de l'Europe et puis un livre sur Don Miguel da Silva qui est important pour expliquer que Hollanda s'il n'a eu aucun problème pour se faire ouvrir toutes les portes à Rome c'est qu'il avait l'appui des amis de Don Miguel da Silva je vais consacrer un livre pour expliquer que c'est tout à fait possible il était très bien entendu par Blosio Palladio l'ami de Don Miguel da Silva l'ancien ambassadeur auprès de Léondi c'est Clément VII Hollanda quand il était à Rome il est connu aussi pour ses dessins des antiques d'après les antiques et autre chose qui ont une valeur documentaire énorme c'est à l'Escorial à la bibliothèque il reproduit la maison dorée de la maison et il représente voilà la voilà et ça va être le seul témoignage pendant longtemps sur la peinture antique parce que comme il est miniaturiste il le fait en couleurs à la différence des autres et ça va être redécouvert mais on ne va pas dire son nom dès le 17ème siècle par un nonce ami de Raphaël ami de Velázquez et on va le copier et on va même dire que c'est du Raphaël qu'il est louche il pensait que c'était du Raphaël finalement on sait qui c'est maintenant c'est Francisco de Hollanda et voilà arrivons donc à cette chronique du monde qui va éblouir nous éblouir enfin nous étonner c'est donc Cordero Branco Francisco qui en cherchant en cherchant des dessins du 18ème siècle tombe sur Hollanda et le reconnaît c'est une chose extraordinaire et voilà ce que fait Hollanda en 1545 durant un deuxième séjour à Évora au retour d'Italie il revient d'Italie en 1540 après deux ans seulement à Rome et après il commence par écrire son traité c'est important ça il écrit au retour son traité et après il reçoit sans doute la commande de faire une création du monde une chronique du monde par la famille royale parce qu'on et il commence en l'été le août 1545 et il note le note solennellement j'ai commencé à Évora en août 1545 ce dessin et c'est cette image complètement sidérante géométrique du premier jour de la création du monde alors que lui il vénère Michel-Ange et il fait ça voilà le résultat on ne sait pas si c'est Michel-Ange qui a mal fait son travail de transmission ou si c'est vraiment Hollanda qui a dit ça suffit et donc ça correspond à sa culture oui il faut vous dire c'est une culture de l'enluminure et c'est ça qu'on a peut-être parfois trop oublié c'est que lorsqu'on regarde ces images en fait si on a une bonne connaissance de ce qui s'est fait dans l'art médiévale sur ce sujet là en fait on est quand même dans une forme de continuité il a beaucoup de lien avec l'époque médiévale voilà il y a beaucoup de lien avec l'époque médiévale et puis ce qui est aussi intéressant pour lui c'est par rapport à ce que vous disiez sur ces traités ces deux écrits enfin il y a l'écrit et puis il y a les images et tout ça s'influence mutuellement parce que dans les écrits il y a des déclarations un peu il y a un va-et-vient total très voilà très avant-gardiste où il dit en gros le peintre c'est Dieu créer une oeuvre c'est comme quand Dieu c'est en lumière et l'ombre il doit monter jusqu'à Dieu c'est ça donc il y a un processus de enfin la compréhension du processus de création dans la religion chrétienne est pour l'assemblable au travail du peintre et donc vous voyez alors on s'est tout de suite on n'a pas tout de suite reconnu que c'était une chronique du monde on a vu simplement des images de la Bible on a dit c'est surréaliste on a dit ah on dirait du blec on dirait du blec on dirait du blec on a dit ça et on dirait bien du blec et on dirait bien du blec c'est fascinant ce sont des généalogies ils n'ont pas eu de contact c'est des généalogies spirituelles intellectuelles qui se créent après coup et qui parcourent l'histoire l'histoire culturelle et en même temps il y a il y a des évocations en fait c'est c'est une des images syncrétiques entre la tradition chrétienne le platonisme l'hermétisme oui en fait il retire aussi de ce qu'il a pu avoir en Italie parce que c'est une époque en Italie quand il y est dans les années fin 1530 il y a cette culture syncrétique très présente où la religion chrétienne est à même d'inclure des savoirs très anciens elle considère que c'est très bien parce que ça ne fait qu'enrichir et de toute façon le christianisme est avant les païens viennent après ça existe encore à Rome à cette époque là mais en fait ça remonte plus et oui oui il faut remonter quasiment ça remonte à l'époque surtout de Florence le rend magnifique c'est ça et travaillant beaucoup sur le milieu portugais maintenant par rapport à ce que j'ai écrit avant je pense que c'est au Portugal même avant Rome qu'il a capté ce filon néo néoplatonicien qui vient de Florence de Laurent de Manifix de la fin du 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 15ème siècle parce que tout un ensemble de jeunes nobles sont ont été envoyés étudiés avec policiens à cette époque là et donc il a rattrapé ce filon il a hérité de leurs livres qui étaient annotés qui étaient là dans la bibliothèque il y a tout il y a tous les livres à Lisbonne c'est d'une richesse il y a tous les incunables tout ce qu'on trouve pas en France et à Lyon et donc et voilà pour moi c'est pas seulement après il arrive donc complètement formé ce petit blanc bec avec son chapeau à plumes alors voilà ce qu'il fait dans un premier temps exactement le sujet de la Sixtine c'est d'une c'est d'une audace audace avec à la fin pour la fin du monde il fait il met l'ange du seigneur flamboyant inspiré par Denis Laro Pagite et Afrodite et Rose sous forme et c'est daté 1545 je l'avais pas vu dans un un premier temps je crois que le tonnerre nous sommes nous sommes d'arrêter alors on va vous voilà vous remercier pour votre pour votre présence merci